En fait, on traite la nature comme on traite les humains dans une société autoritariste. L'auteur nous parle d'une conception anarchiste de l'écologie d'une manière assez intéressante. Il parle de Murray Bookchin, qui est un auteur qui a fait le constat historique suivant. La domination de l'humain par l'humain a précédé l'idée de dominer la nature. Est-ce que vous voyez comment on peut très vite, avec cette idée-là, faire le lien entre les problèmes liés à l'autoritarisme et les problèmes liés à l'écologie du coup ? Les hiérarchies, les classes, les formes de propriété et les institutions étatistes qui ont émergé avec la domination sociale ont été transposées dans les relations de l'humanité avec la nature. Celle-ci tendit dès lors à n'être plus considérée que comme une simple ressource, un matériau brut à exploiter à volonté. Voilà, donc en fait, on traite la nature comme on traite les humains dans une société autoritariste. Au point où on en vient aujourd'hui à vraiment flipper sur l'avenir du climat. D'ailleurs, petite parenthèse de ma part, mais quand j'entends dire qu'il faut sauver la planète, ça me fait un peu marrer parce que la planète n'a pas besoin d'être sauvée en fait. L'espèce a besoin d'être sauvée, l'humanité a besoin d'être sauvée. Mais si l'humanité crève, la planète, elle va continuer d'exister. On ne détruira pas assez la planète pour qu'elle ne survive pas à l'humain en fait. La planète survivra forcément à l'humain alors que l'humain ne survivra pas forcément à la planète. Il y a très peu de chances même que l'humain survive à la planète. Il y a une phrase que je trouve très bien tournée, je vais vous la livrer telle qu'elle. Les bons sentiments aujourd'hui mis en avant par des environnementalistes bien intentionnés sont aussi naïfs que les bons sentiments exprimés par les multinationales sont manipulateurs. On ne saurait pas plus convaincre le capitalisme de limiter sa croissance qu'on ne saurait convaincre un être humain de cesser de respirer. En gros, la croissance infinie est intrinsèque au modèle capitaliste. Enfin, l'idée d'une croissance infinie qui serait possible. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je suis anticapitaliste. C'est que je ne crois aucunement en une croissance infinie. Je pense que c'est impossible qu'il y ait une croissance infinie dans un monde où les ressources sont finies en fait. C'est juste pas possible. Toutes les tentatives pour établir un capitalisme vert ou écologique sous l'égide d'un introuvable développement durable sont alors destinées à échouer en vertu de la nature même du système capitaliste, qui est par définition un système de croissance infinie. Il faudrait que je lise ce fameux Murray Bookchin, parce que selon l'auteur, un des indéniables mérites du travail de Bookchin tient à ce qu'il propose des solutions concrètes et crédibles. Mais il ne les cite pas, donc il faudrait que je lise Bookchin. Et maintenant on va parler d'éducation. Dans la foulée de la révolution française, nos actuels systèmes d'éducation nationaux et étatiques vont progressivement se mettre en place un peu partout dans le monde à partir du 19ème siècle. Dès le tout début de cette aventure, les anarchistes, tout en reconnaissant les bénéfices qu'on peut en espérer, s'en montrent fort critiques. Mais comme l'explique l'auteur, c'est pas une critique des anarchistes pour revenir à l'élitisme qui existait avant. C'est pas pour dire il faudrait revenir à juste les riches qui ont accès au savoir. C'est pas du tout ça. Mais ils émettent de fortes réserves sur l'évolution qu'on prétend mettre en place dans le système d'éducation. Ils dénoncent, je cite, « les dangers et les menaces à la liberté que porte l'idée même d'une éducation nationale ». Et on en revient à ce dont je parlais à un moment donné, c'est l'idée d'échelle. L'idée d'un système éducatif d'ampleur nationale est perçue aussitôt par les anarchistes comme une appropriation par l'état des cerveaux des enfants. Qu'espérer dès lors d'une telle éducation sinon qu'elle forme des lobotomisées ? Qu'en attendre sinon l'immolation de la liberté sur l'autel du conformisme ? L'immolation de la créativité sur celui de la pensée commune, de la fraternité sur celui du nationalisme étroit et ethnocentriste ? Ce que pressentent les anarchistes dès l'instauration de ce système d'éducation, c'est la fabrication d'individus dociles obéissant aux maîtres et notamment aux patrons et qui seront entièrement disposés, entre parenthèses, la première guerre mondiale en sera une preuve sanglante, qui seront entièrement disposés donc à aller mourir au front sitôt l'ordre donné. Un système éducatif d'ampleur nationale crée des individus patriotes prêts à se battre pour un pays qui pourtant n'est pas à leur échelle. C'est un peu ça l'idée. Les êtres humains naissent ignorants, pas idiots. C'est l'éducation qui les rend idiots. C'est une citation de Bertrand Russell. Noam Chomsky a dit « L'éducation est un système permettant d'imposer l'ignorance. » En fait, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente de la série, c'est qu'on nous apprend malheureusement pas à penser correctement. On nous apprend ce qu'il faut penser et non pas comment penser. Et ça, c'est encore une fois un problème d'échelle. C'est impossible d'avoir un système éducatif d'ampleur nationale sur un pays grand comme la France, par exemple. Si le pays fait la taille du Luxembourg, peut-être que c'est faisable, j'en sais rien. Mais sur un pays grand comme la France, avec autant d'habitants, etc., on ne peut pas avoir un système d'éducation qui convienne à tous. Pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à faire tourner la vidéo, à commenter, bien entendu, à me dire ce que vous pensez de ça. Venez, on en discute, quoi. C'est fait pour. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Soyez révoltés. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada